Allez c'est parti donc pour cette rencontre de Siner Glass League Magnus entre les pionniers de Chamonix qui accueille les gothiques d'Amiens. Attention avec un nouveau lancé en angle fermé oh qui vient finalement tromper au brun ça fait 1-0 pour les gothiques d'Amiens. Quel tir c'est Bergeron a l'air content même s'il sourit pas et donc c'est un palé effectivement récupéré par Bergeron à l'écart du jour le petit lancé oh la la oui il a trouvé un trou de souris alors que là c'est une bonne opportunité la passe là qui n'arrive pas la boîte est vraiment en place du côté déviation qui a été dévié juste devant au brun et ils prennent le large les gothiques d'Amiens le break qui est fait dans cette première période 2-0 alors est-ce que ça arrive oui c'est aucune chance pour au brun exactement qui est toujours là vaillant et on peut compter sur lui et amoureux de son équipe des pionniers attention avec cette nouvelle occasion et quel arrêt quel arrêt super important là de la part de Tom au brun qui vient d'il est une occasion de 3-0 pour cette équipe des gothiques d'Amiens. Le voici Bergeron sur son côté le même qu'il avait vu marqué un but tout à l'heure et là les amis et noirs ont pris l'emprise oh que c'est bien fait Bergeron au deuxième poteau qui a été repris aux derniers instants qui est l'occasion encore pour les gothiques d'Amiens pour l'instant on ne voit qu'une seule équipe sur la glace Chloé Aura et Chloé Aura bien sûr qui va commencer son championnat la semaine prochaine avec New York. Les New York Salons. Vous trouvez leur nom. Exactement et leur logo. Et leur logo. Et il lui manquait aussi de la... Oh attention la réduction ! Réaction ! C'est le capitaine qui vient sonner la révolte Clément Masson 2 buts à 1 désormais pour les gothiques d'Amiens. Qui qui lui fait la passe ? On a bien placé la chose là. C'est Jespera Kerman. Ouais et là il contrôle et il va marquer. Il monte en puissance dans cette disposition avec Bergeron qui est à la ligne bleue. Oh que c'est bien fait là pour venir trouver Tessier. Tessier qui l'envoie finalement et qui vient faire sauter la pipette. Quelques secondes seulement auront suffi dans cette disposition davantage numérique pour permettre aux gothiques d'Amiens de faire un nouveau break dans ce match. 3. Et là on voit vraiment ça c'est bien combiné. Il s'est décalé. Il attend. Oh c'était un très très bon jeu là de Bergeron. Il a vraiment fixé son presseur. Lui il y a le piqué de... Le piqué de Chamonix qui était quand même très bien classé avec 81... Plus de 81% de réussite. Là ils sont à peine à 33%. Attention que c'est bien fait. Le slalom magique magnifique. Et derrière attention Kozout qui reste au sol. Il y a eu contact là avec le gardien. Ouais on a cherché la faute d'un côté. Il y avait une belle infiltration. C'est pas fini. Avec le lancé là de Tessier encore. Tessier encore une fois qui a été contré au dernier moment. En tout cas il n'y a pas de faute à appeler. L'offensive Chamonix a échoué. Durand. Ouais la passe derrière. Attention avec Masson qui lance. Derrière c'est arrêté. Et le robot qui est saisi justement par Izaki. Et ça a été arrêté une fois de plus par Kozout. Ouais l'Opachouk qui était devant la cage et qui n'a pas pu reprendre avec ses deux mains. Se lancer... Izaki... Oh le but en pleine lugar. De qui ? De qui ? La réduction des gardes Clément Masson. Mais oui encore lui. Encore lui. C'est un doublé pour le capitaine Chamonix qui a trouvé la frontête de Jouvence du haut de ses 38 ans. 3 buts à noeud. Non mais c'est vraiment l'âme de cette équipe. Parce que c'est encore lui. Alors qu'il n'avait marqué qu'un but depuis le début de la saison. Et là il a marqué deux buts. Bien sûr il a 10 assists. C'est le deuxième compteur. C'est le deuxième compteur. J'ai l'impression qu'il va passer premier compteur de nouveau. Mais là c'était... Il se retrouve dans une position alors que là effectivement on était sur un temps fort. Le palais qui est dévié. Il va le chercher Lucarne gauche. Incroyable. Tête-brac. Attention. Oui finalement ce palais qui a été récupéré par James Ferrand. Oh il est tout seul. Il est tout seul le changement. Face à face. Catastrophique. Le tir du revers. Ils reprennent encore de but d'avance. Les gothiques d'Amiens. Ce match qui est en train de devenir complètement fou. 4 buts à 2. Là on voit c'est... C'est un palais. Un turnover. Et il est tout seul alors qu'on vient changer. Là on a vu que ça venait changer. Ah c'est encore Lavigne. Le doublé. Lui aussi. Et Lavigne qui... Gauche, droite. Et il lui a glisse entre les jambes du revers. Il n'y a que voir de toute façon les physiques aussi des joueurs. Oh que c'était bien fait. Le grand pont avec le lancer enchaîné qui a été arrêté par Aubrain. Oh ça aurait pu être un des puits de l'année là. Inscrit par Lavigne qui est en très très grande forme. Le Parisien a contrôlé le palais là. C'était Gabinville. En tout cas Pierre on se régale entre d'un côté Lavigne et de l'autre Masson. Là ce sont deux joueurs. Et on voit le grand pont. Le café crème. Le Pierre enchaîné. Taquant. Et permis à Kozout de récupérer ce palais assez tranquillement. Puisque devant lui il n'y avait plus personne. Attention à cette passe au deuxième poteau. Le tir. Il est battu une fois de plus. Tom Aubrain sur ce lancé de Julien Tessier. Jamais Amir n'avait eu trois buts d'avance dans cette rencontre. C'est désormais chose faite. Cinq buts à deux. Sur un rush. Là on voit une petite erreur. Oui c'est contré, contré. On récupère le palais. Et tout de suite il y a deux attaquants qui sont prêts à recevoir cette passe. Oui allez il faudrait pour l'équipe de Chamonix. Attention avec toute l'agressivité devant les filets de Maloville. C'était Maloville qui était là dans la zone de guerre. Qui a récupéré ce palais. Qui n'a pas réussi tout à fait à se retourner. Et en tout cas il a été challengé par Kozout. Attention Durand il a de l'espace. Il a du champ de lancer. Qui a été contré par un défensif solide. Et soudé de cette équipe des Gauthik Damien. Et Gauthier Gibert derrière qui accélère. Et oui. Il parle un peu. Il réclame aux arbitres qui n'y avait pas d'également en fusée. Oui une obstruction. Oui mais en tout cas là on revoit. C'est Maloville qui reçoit le palais. Qui va essayer de se la ramener. Il leur reste encore du temps. Peut-être Aletien sur cette occasion. Avec l'accélération sur le côté gauche. C'est passé. Attention à cette énorme occasion peut-être pour Shaboni le tir. C'est quoi ce shoot ? C'était quoi ce shoot de Fortin ? Il a carrément raté son shoot. Ça aurait pu rentrer parce qu'il ne voulait absolument pas la mettre à ce temps-là. Mais en tout cas le grand pont là sur le contrôle. Comme vous m'avez appris. J'ai l'impression. Oh le voici justement. Il est tout seul. Le face à face. Le parade est derrière. Il est parvenu tout de même à trouver le chemin défilé. Ils nous refont le coup. Les pionniers de Shaboni de Marquet dans les dernières minutes d'un tiers temps. Et voici un but qui va redonner de l'espoir à tout un peuple. Deux buts de retard désormais pour les Shaboniards. Oui parce que Isashki on ne l'avait pas trop vu depuis le début de ce match. Et donc en fait pour la deuxième fois là c'est Lopaciu qui sert Isashki. Et qui se défait de ses deux défenseurs. Il shoot une première fois. Le Cousine fait bien l'arrêt. Mais en tout cas ça prouve aussi que les gothics sont très disciplinés. Oh attention le palais qui traîne. Oh qui a été saisi, récupéré par Jérémy Fortin. Qui vient réduire l'écart. 5 buts à 4. C'est un jeu qui se décalait là. C'est sur un engagement. Donc on va voir le shoot de la pointe. Ah non c'est la passe au deuxième shoot. Et le palais qui n'a pas réussi à être dégagé. Amiens arrive à maintenir alors qu'il est parti. Oui il est tout seul. Toujours la ligne qui a été projetée, propulsée au sol là. Il a fait le jambon là parce qu'il a essayé de s'infiltrer mais il est trop autour de lui. Et attention de l'autre côté. Oh le lancer qui vient toucher cette fois-ci la marque Transversal. Mais oui c'est ça. Svanenberg le lancer, le repos. Derrière c'est repris. Non ça n'a pas franchi la ligne. Il s'est sauvé in extremis par cette équipe des pionniers de Chamonix. Ils ont envie de se mettre à l'abri. Attention Tessier peut-être repos le triplé. Oh ça a été contré. Oh la passe au deuxième poteau. Et là il y a de vraie chance. La feinte, le tir qui a été arrêté. C'est pas fini, c'est pas fini. Et derrière attention la rondelle libre. Quel sauvetage. Et attention ça peut donner une situation de contre. Oh là oui. C'était Dogemon. Il y a eu un gros gros contact là. Et ça va dans le but à l'autre surtout avec Matima face à Tenbrak. Alors qu'on est revenu à 55. Oh la contrecharge de René Matima. On est revenu à 55. Et c'est un peu attaque-défense là. Le jeu s'emballe. Isashki. Ouais il sur le côté droit. Il est passé. Une première fois, une deuxième. Oh quelle occasion. Il y a clairement un air de KO là. À l'approche du Money Time. On a l'impression qu'il n'y a plus trop de défensive. Que ça. Toutes les attaques d'un côté comme de l'autre vont jusqu'à la cage. Ils sont installés. Et là voici la chance des pionniers de Chamonix. De revenir dans cette rencontre avec Isashki. Oh attention c'est arrêté par Kozoune. Coup de sifflet de l'arbitre. C'était chaud. En tout cas le palais était parti fort de sa crosse. En tout cas il y a du danger. La passe à la ligne bleue. Le décalage à droite. Oh oui ils font bien tourner cette équipe. Attention avec le lancer à bout pour temps. C'est arrêté encore par Kozoune. Il est énorme. Dans le Money Time. Arrime le gardien des gothiques d'Amiens. Il arrête tout et ne relâche rien. Le Pachouk. Il va récupérer ce palais. Il a le temps de pivoter. De shooter. Oh là là quelle occasion. Et Kozoune qui donne un rebond. C'est de plus en plus tenté. Attention avec le tir lointain. Et oui c'est but. C'est le but. On l'a pas vu. Oui. On l'a vu célébrer. En tout cas. Le Isashki. Le joueur des gothiques d'Amiens. Qui vient très certainement donner un avantage certain. Pas Isashki. C'est définitif. Ah oui pardon. C'est Gibert. Il gère bien cette fin de partie. Les Amiens noirs. Ils sont restés solides sur leur ligne. Grâce notamment à Taran Kozoune. Qui a été très très bon. Taran Kozoune. Dans le Money Time. Pour permettre à Amiens. De remporter ce match. Victoire des gothiques à l'extérieur. Sur le score. De 6 buts à 4. Dans un match qu'ils ont globalement. Pierre. Maîtrisé. ... ... ... ...